Les temps sont durs pour Shakira La célèbre interprète de Woka Woka est actuellement en plein divorce avec Gérard Piqué, qu'elle avait rencontré sur le tournage du clip de cette chanson. S'ajoute à cette déception sentimentale une mauvaise aventure avec le trésor public espagnol, qui enquête depuis quelque temps sur les finances de la star colombienne. Elle est notamment accusée d'évasion fiscale, ce qu'elle nie en bloc. Ce mercredi 27 juillet, alors qu'elle est absolument certaine de son innocence, elle a refusé de sceller un accord avec le parquet, décidant également de poursuivre la procédure jusqu'au procès, ont indiqué ses conseils dans un communiqué comme le révèle l'AFP. Elle est confiante dans le fait que la justice lui donnera raison peut-on également lire. Selon ses avocats, sa possibilité de parvenir à un accord reste toutefois ouverte jusqu'à l'ouverture du procès devant un tribunal de Barcelone, nord-est, alors que son renvoi formel en justice n'a pas encore été prononcé. Elle dénonce des méthodes abusives incommuniquées dans lequel on apprend que la chanteuse est décidément très remontée contre le parquet, responsable, selon elle, d'une violation totale de ses droits et adepte de méthodes abusives. La maire de Milan et Sacha rajoutent que le parquet s'obstine à lui réclamer de l'argent qu'elle a récolté pendant ses tournées internationales et lors de l'émission The Voice, dont elle était jurée aux États-Unis, à une période où elle n'était pas encore résidente en Espagne. La star de 45 ans affirme avoir déjà versé 17,2 millions d'euros au fisc espagnol et n'a donc plus aucune dette à l'égard du trésor public depuis de nombreuses années. Pourtant, le parquet l'accuse d'une fraude fiscale de 14,5 millions d'euros sur les années 2012, 2013 et 2014. Lors de son arrivée en Espagne en tant que résidente depuis 2011, la désormais ex-compagne de Gérard Piqué aurait maintenu sa résidence fiscale aux îles Bahamas, considérée comme un paradis fiscal, et ce jusqu'en 2015. Des propos contestés par ses avocats qui affirment que jusqu'en 2014, la plus grande part de ses revenus provenait de ses tournées internationales et qu'elle ne vivait pas plus de six mois par an en Espagne, conditions requises pour établir sa résidence fiscale dans le pays. En mai, un tribunal de Barcelone avait rejeté un recours de la chanteuse qui réclamait un abandon des poursuites. Son nom figure également parmi ceux cités dans les Pandora Papers, une vaste enquête journalistique accusant plusieurs centaines de personnalités d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501